Cet agriculteur parlait du CETA. Il parlait du CETA et du Mercosur. Il a été voté en juillet dernier. J'ai deux questions assez claires. D'abord, est-ce que vous allez obtenir, demander et obtenir des Canadiens que leurs normes sur la viande, par exemple, soient à égalité avec les nôtres ? Aujourd'hui, les agriculteurs disent on introduit des produits canadiens grâce au CETA et elles sont moins disantes en termes de défense de l'environnement. Est-ce que vous allez obtenir une égalité des normes des Canadiens ? Obtenir, je l'espère. Est-ce que nous allons demander ? Oui, nous l'avons demandé. J'ai rencontré l'ambassadrice du Canada en France. Le président de la République en a parlé au Premier ministre canadien. Là, ils sont en élection au Canada. Donc, il faut laisser passer quelques semaines. Nous, ce que nous souhaitons, c'est des choses claires. Nous ne voulons pas importer une alimentation qui n'est pas aux normes de l'Europe ou aux normes de la France. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème global avec l'accord avec le CETA. Cet accord, il bénéficie à la France dans le domaine du lait, dans le domaine du fromage, dans le domaine du vin, dans le domaine des IGP. Tout ça, c'est très bénéfique. Mais ils n'inventent pas leurs craintes. Non, mais attendez, attendez. C'est très bénéfique à la France. Cet accord est très bénéfique à la France. Il y a un sujet, et moi, je ne mets pas la poussière sous la table, un sujet qui pose problème aujourd'hui, c'est le bœuf, c'est la viande bovine. Donc, nous devons regarder cela. Je rappelle simplement que le CETA est en place depuis maintenant deux ans, même s'il n'est pas encore ratifié. C'est ça, les règles européennes sont... 90% du CETA est appliqué, et il n'est pas encore ratifié. Aujourd'hui, nous importons 60 tonnes de viande bovine canadienne sur 1,5 million de tonnes de viande bovine importées totalement. Bon, les éleveurs qui souffrent beaucoup, dont certains vendent leurs troupeaux, ont des craintes. Ils ont raison de les avoir. Parce qu'elle n'est pas bonne pour la santé ? Non, 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 la viande canadienne est très bonne pour la santé. Le Canada est un pays ami. Si on dit que l'Amérique, le Canada, c'est pas... Non, on ne parle pas du Brésil et du Mercosur, pour lequel, moi, je suis très opposé. Mais sur le Canada, simplement, il y a des fabrications de viande... C'est un problème de concurrence éloignale. Exactement. Donc, c'est pour ça que 5 laboratoires ont été validés par l'Union européenne qui vont contrôler les 36 fermes dans lesquelles la viande peut être exportée. Vous n'arrivez pas à les convaincre, les producteurs. Ah, mais ça, je sais, je ne peux pas les convaincre. Ils sont toujours dans la crainte de ce CETA. Ils n'en veulent pas. C'est un sujet de crispation. Ils ne veulent pas du CETA. Vous dites... Il leur en. Je le comprends. Oui, le président de la République qui est au sommet de l'élevage, le CETA sera là. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous montions encore la gamme des produits bovins qui viennent du Canada et que nous réglions le problème des farines animales avec lesquelles, parfois, certaines bêtes sont nourries. C'est tout. Ils ne sont pas nourris de farine, de ruminant. Il n'y a pas de problème pour la santé, rien. Et la viande est de qualité. Simplement, il faut les mêmes normes et la même concurrence. Il ne peut pas y avoir de concurrence déloyale dans les accords commerciaux. Et vous leur dites d'être patient jusqu'à quand pour qu'il y ait une égalité des normes ? Non, mais moi, je ne suis pas là pour leur dire d'être patient. Ils continuent leurs revendications syndicales. Je n'ai pas de problème. Mais moi, je me bagarre pour faire en sorte que l'équité soit là. En tout cas, quand le CETA a été voté à l'Assemblée, vous avez vu des agriculteurs en colère qui s'en sont pris d'ailleurs à des élus, à leur permanence. Ils ont été menaçants. Quand ce sera voté au Sénat ? Ça arrive quand au Sénat, le CETA ? Alors au Sénat, ça devrait être au mois de décembre. D'après ce que j'ai compris, c'est que le Sénat le rejettera. Ça reviendra à l'Assemblée. Vraisemblablement, l'Assemblée le validera. Ce que je dois dire quand même sur ce sujet, c'est là où parfois il faut que les responsables politiques mettent l'intérêt supérieur de leur pays à l'intérêt de leur parti. Le CETA, je vais être très clair, c'est Nicolas Sarkozy qui a démarré la négociation avec le Canada. Oui, on en avait parlé à l'époque. Non, non, mais attendez, c'est très important. C'est François Hollande qui l'a validé et c'est Emmanuel Macron qui le ratifie. Et aujourd'hui, les oppositions, pour des raisons politiciennes, sont contre. Oui, mais je pense que ça ne sert pas la crédibilité. Les oppositions sont là pour s'opposer. Je n'ai pas de sujet. Mais sur un sujet comme celui-ci, ne pas mettre de l'huile sur le feu, je pense que c'est quand même mieux. Il y a un sujet qui a rendu fureux.